Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, ma ville et camarades depuis Bruxelles. Chers compétences guiniens, encore une fois, nous nous trouvons pour, en fait, ensemble, ensemble, en fait, essayer de revoir la situation politique chez nous en Guinée. C'est une analyse politique de ma part, vous le savez très bien, toutes mes interventions sont politiques, chers compétences guiniens. Oui, politiques parce que, bon, voilà, c'est l'actualité qui le vient ici, en fait. Alors, nous n'avons pas été capables depuis très longtemps de nous doter de véritables structures politiques, n'est-ce pas ? Alors, les conséquences, c'est quoi si nous n'avons pas de véritables structures, des appareils responsables ? Alors, donc, il est question, donc ça signifie tout simplement qu'on va tous parler de la politique, c'est dommage. Franchement, on va tous parler de la politique, et parce que sans la politique, vous voyez, en fait, on ne peut pas développer le pays sans une véritable politique, n'est-ce pas ? Alors, c'est dommage que, voilà, toutes mes interventions sont politiques, et c'est vrai, et oui, parce que, écoutez, c'est primordial, c'est capital, il faut d'abord une véritable politique. C'est sur ça qu'on aura le développement, et c'est sur ça qu'on sera capable également de bâtir de véritables structures, de programmes de développement, chers compétences guiniens. Très bien, alors, voilà, mon intervention, j'ai donc un élément, un thème sur Ousmane Gawal Diallo, Tchangel, en fait, c'est des thèmes d'actualité, c'est vrai. Alors, je vais parler d'Ousmane Gawal Diallo, Ousmane Gawal Diallo, cet audio, vous comprenez, qui est sorti tout récemment, avec le discours de notre fameux, en fait, porte-parole, il est le porte-parole du gouvernement de la transition. Ensuite, je vais parler également de Sulemane Tchangel, bah, lui, il fait partie également du pouvoir de la transition, je crois, au niveau du département de la culture, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Très bien, alors, deux Ousmane Gawal Diallo, porte-parole, mais aussi ministre, chers compétences guiniens. Très bien, alors, chers compétences guiniens, je crois que c'est très important, alors, nous avons tous écouté, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'on a déjà écouté, je ne veux pas me répéter, n'est-ce pas ? Alors, nous avons tous écouté également ce discours d'Ousmane Gawal Diallo, qui ne me surprend pas, parce qu'il y a une partie de ce discours sur l'audio, qui, en fait, qui m'a été déjà dit, en fait, une partie qui m'a été déjà, en fait, expliquée, racontée par Ousmane Gawal Diallo à travers une conversation téléphonique, je vous avais déjà signalé ça, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Donc, ça ne m'étonne pas, c'est bien la voix d'Ousmane Gawal Diallo, c'est un audio authentique, il dit, bien sûr, l'audio en question, il y a une partie, en fait, de ce discours que Ousmane Gawal lui-même, en fait, m'avait déjà raconté dans une conversation téléphonique, donc, c'était au début, je crois, de cette année, chers compétenus guinéens, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est quand même regrettable, c'est vrai, que Ousmane Gawal Diallo, vu la place qu'il occupe, la responsabilité qu'il a, alors, se mettent effectivement à raconter ce que nous avons tous écouté, c'est quand même grave, n'est-ce pas ? Mais, je dis, ce n'est pas étonnant, j'ai toujours qualifié l'individu de traite, n'est-ce pas ? Et les traites à 100%, n'est-ce pas ? Très bien, chers compétenus guinéens. Alors, de toute façon, bref l'appel sur quelques éléments, en fait, de l'audio en question, une petite analyse là-dessus. Ousmane Gawal Diallo, en fait, alors, vous l'avez noté dans la conversation, c'est un homme, en fait, aigri, c'est un homme haineux, vous comprenez, rinculier et tout ça, c'est vrai. Alors, dans la conversation, l'élément, en fait, important ici, c'est l'attaquant des pics lancés à Sérédane Gawal Diallo, le leader de l'UFDG, cet homme que je qualifie de personnalité incontournable, donc, actuellement en Guinée. N'est-ce pas ? C'est pourquoi je le dis aussi, vouloir, en fait, disons, l'écarter ou chercher à l'écarter, effectivement, c'est ne pas aimer la Guinée. Alfa Kondé a tenté, où est-il aujourd'hui, chers compétenus guinéens ? Je ne dis pas parce qu'il s'appelle Sérédane Gawal Diallo ou parce qu'il est un parti qui est l'UFDG, non, je le dis en fonction de l'électroi qu'il a, nous comprenons dans la démocratie, l'électroi qu'il a. Alors, on ne peut pas blaguer avec Sérédane Gawal Diallo, avec l'électroi qu'il a, chers compétenus guinéens. Vouloir le faire, c'est, effectivement, c'est une marque d'inintelligence, je dirais, exagérée, chers compétenus guinéens. Très bien, alors, vous l'avez remarqué sur, avec l'audio, Ousmane Gaulle Diallo, alors, effectivement, clame son mécontentement, il n'est pas content de Sérédane Gawal, il le dit très clairement. Alors, par exemple, moi, j'avais déjà expliqué une partie en disant qu'Ousmane Gaulle lui-même m'a dit que, bon, écoutez, alors, il a perdu, en fait, un poste, en fait, au niveau de la direction de l'UFTG, ou peut-être pas perdu, mais qu'on ne peut pas, en fait, disons, le faire joindre d'autres membres de l'UFTG pour le même poste, vu que lui, c'est Ousmane Gaulle qui l'a dit, il est, en fait, supérieur à tous ces gens qui n'arrivent pas à son niveau, n'est-ce pas ? Alors, en disant que, tant que Sérédane Gawal ne revient pas sur sa décision, donc, tout simplement, lui, il ne serait plus actif dans le parti, cher Compto-Guinéen, et je l'ai dit, quelques temps après, il était nommé ministre, n'est-ce pas ? Très bien, cher Compto-Guinéen. Alors, moi, ce que je vais dire, cher Compto-Guinéen, il y a, en Guinée, d'une façon générale, en parlant de la Guinée, il y a, généralement, deux types, en fait, de gens engagés en politique. J'ai dit, en Guinée, actuellement, deux types de gens engagés en politique. Alors, le premier groupe, nous avons des gens qui sont engagés en politique, ils sont là, effectivement, pour atteindre leurs objectifs égoïstes personnels, des intérêts personnels, n'est-ce pas ? Mais ils utilisent le langage trompeur, qui sont là pour les citoyens, ils sont là pour la nation, ils sont là pour la biblique. Mais, qu'est-ce qu'ils cherchent ? C'est, effectivement, à satisfaire les besoins personnels. C'est-à-dire, quoi ? Ils cherchent le prestige, bien sûr, ils cherchent de l'argent, n'est-ce pas ? Ils cherchent le prestige, ils cherchent des postes, et c'est tout, n'est-ce pas ? Juste pour, en fait, concrétiser, réaliser les objectifs égoïstes, intérêts personnels. Alors, comme je le dis, ils passent par... Écoutez, il n'est pas interdit, nous voulons tous de l'argent, n'est-ce pas ? Nous voulons tous du prestige, et ça, c'est normal. Nous voulons tous réaliser, avoir des maisons, des villas, n'est-ce pas ? Voilà, avoir des postes, des prestiges, c'est important. Mais que cela, disons, se passe à travers des moyens légaux. Je crois que c'est important. Des moyens légaux, et non des moyens illégaux. Ça, en ce moment, c'est grave, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est le premier type déjà engagé en politique. C'est ce qu'ils cherchent. Alors, il y a un deuxième type, un deuxième groupe déjà engagé en politique. Alors, ils sont là, effectivement, ils sont sérieux, ils sont honnêtes. Alors, ils sont là pour, effectivement, aider, disons, à la concrétisation du projet commun de tous les Guinaïens. N'est-ce pas ? De tout le monde. Ils sont là pour ça. Et là, ils passent par la voie qu'il faut, c'est-à-dire par la politique. Ils sont engagés par la politique parce qu'ils disent, à travers la politique, effectivement, nous pourrons permettre à tous les Guinaïens, disons, à atteindre un certain niveau, vous comprenez, disons, de qualité de vie. C'est cela. Ils se battent pour ça. Et là, ils sont dans le parti, ils structurent leur idée parce qu'ils sont dans un parti politique. Ils sont honnêtes, ils sont sérieux. Ils se battent pour ça. L'intérêt particulier, non, chers compétences Guinaïens. Ce n'est pas leur objectif. N'est-ce pas ? Et bien sûr, ils auront du prestige, effectivement, en cherchant, en passant par la voie politique. Ils auront sûrement de l'argent, mais l'argent acquis, en fait, honnêtement. Ils sont payés quand même. Ils ont du salaire, n'est-ce pas, chers compétences Guinaïens. Très bien. Alors, vous avez écouté les deux types de gens engagés en politique. Et le premier groupe, malheureusement, là, ils sont, les gens sont nombreux. Très nombreux à Guinaïens qui sont engagés en politique, qui utilisent, disons, par tromperie, effectivement, le langage public, le langage de politiciens pour satisfaire leurs besoins égoïstes, chers compétences Guinaïens. Ils sont nombreux. Et parmi ces gens, nous avons Ousmane Gawal Diallo. Nous avons Tchengel. Ils sont nombreux. Beaucoup même. Mais voilà. Je suis sur les deux personnalités actuellement. Je dis Ousmane Gawal Diallo et Tchengel. Mais c'est vrai. Alors, parce que si vous suivez, si vous écoutez l'audio d'Ousmane Gawal Diallo, ça se définit très clairement. Ça se voit dedans. Alors, ce premier groupe des gens, ils ne se battent pas pour... En fait, ils n'ont pas, en fait, une règle de conduite. Ils ne se battent pas pour des principes, n'est-ce pas ? Par exemple, ils se battent pour le processus démocratique en Guinée. Ils ne se battent pas pour ça. Non. Ils ne se battent pas pour le processus démocratique. Ils ne se battent pas pour que la Guinée se donne de véritables structures politiques. sur les consulés. Non, cher Kompotoguiniens, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Vous comprenez ? Alors, vous écoutez Ousmane Gawal Diallo. Il est clair. Il dit, par exemple, ma maison a été... En fait, quand ma maison a été brûlée, vous comprenez, alors personne du parti, disons, n'essaie de manifester pour m'aider. Ma maison, en fait, casse... Plutôt, disons, brûlée, détruite. Alors, on entend Ousmane Gawal Diallo dire, par exemple, écoutez, écoutez, j'étais en prison, alors c'est dans le diallo, ne m'a pas appelé, ou en fait, ce n'est pas proche de ma famille. Vous voyez ça ? C'est extraordinaire. On entend Ousmane Gawal Diallo dire, bon, en fait, le parti a décaissé 15 000 dollars pour les besoins de la communication du parti, alors, quelques temps après ça, c'est quelques temps avant qu'il ne parte en prison, il avait donc les 15 000 dollars avec lui, 15 000 dollars, je dis bien pour les moyens de la communication, n'est-ce pas ? Alors, il est parti en prison. À sa sortie, le parti lui demande la somme en question. Ousmane Gawal Diallo, bien sûr, accepte de passer l'argent, bien sûr, ça ne l'appartient pas. Alors, mais qu'est-ce que Ousmane Gawal Diallo dit ? Alors, le joke, écoutez, cet argent qui a été totalement empoché par ce Dallin Diallo, l'argent a été mangé par ce Dallin Diallo, tout est axé sur le matérialisme, plutôt, en fait, sur le matériel, n'est-ce pas ? L'argent, l'argent, la possession, en fait, de personnels, je peux me dire. N'est-ce pas ? Alors, quelque part, on entend Ousmane Gawal Diallo parler aussi, là, non seulement, je dis bien, il y a ce côté matériel ou matérialiste, mais il y a ce caractère orgueilleux de la part de l'homme, Ousmane Gawal Diallo, de la jalousie et tout. Alors, il s'est dit, écoutez, on m'a exclu du parti illégalement, c'est-ce pas ? C'est dans le diallo, on ne peut pas, en principe, on ne peut pas m'exclure du parti, n'est-ce pas ? Et puis, il trouve également une sorte, disons, d'inégalité, ou, en fait, de ségrégation, s'il faut dire, dans cette façon de l'exclu du parti. N'est-ce pas ? Que, bon, écoutez, Ousmane Gawal Diallo, plutôt, Baouri était là. Nous connaissons Baouri, qui est le vice-président, en fait, l'ex-ancien vice-président de l'UFDG, alors, qui n'est plus, qui n'est plus, en fait, dans ce parti, nous savons pourquoi. Alors, Ousmane Gawal Diallo veut faire la comparaison. Alors, Baouri, également, a été exclu du parti, mais avant cela, il y a eu, en fait, pas mal de séances d'avertissement. Il a été averti plusieurs fois. Il dit même, il y a eu une délégation où il y a eu des gens qui ont été délégués par le parti UFDG qui sont allés jusque dans le village d'origine de Baouri pour tenter de le convaincre, le dissuader, tout simplement. N'est-ce pas ? Sur sa position. Alors, plusieurs fois averti Baouri avant, donc, d'engager, en fait, une procédure d'exclusion. Cher compteur guillé, c'est Ousmane Gawal Diallo qui dit, alors, alors, mais lui, il dit, mais moi, écoutez, voilà, il n'y a pas eu, donc, cette séance d'avertissement, tout de suite, je suis exclu du parti. vous comprenez ? D'abord, il se compare à Baouri, mais si vous remarquez tout ça, ce monsieur se convait, se compare à Cédane Diallo. Et autre chose, le monsieur, pour Ousmane Gawal Diallo, l'UFDG, c'est Cédane Diallo. Tout est ramené à Cédane Diallo. Tout ça, Cédane Diallo, Ousmane Gawal, c'est cela. Il n'a aucun respect pour les autres membres du parti. Aucun respect. Très bien. Alors, ce que moi, je vais dire à Ousmane Gawal Diallo, sur ce point, il ne doit pas se comparer à Baouri, n'est-ce pas ? Baouri, je crois que lui, réfléchit avec toutes les raisons du monde, d'avertir Baouri plusieurs fois, plusieurs fois, Baouri, avant de l'exclure. Faire tout, n'est-ce pas ? Faire tout ce qu'il faut, passer par-ci, par-là, pour convaincre Baouri, effectivement, de changer sa position et de, en fait, retenir dans le parti. N'est-ce pas ? En fait, suivre la ligne directrice du parti, l'UFDG, avec toutes les raisons du monde. Ou Céden Diallo, en tant que l'idée, avec toutes les raisons du monde, d'encourager, donc, ce processus, où il est question, effectivement, d'avertir Baouri plusieurs fois. Oui, pourquoi ? Parce que Baouri, ne l'oublions pas, quand même, qu'il est l'un des fondateurs de l'UFDG. L'un des fondateurs de l'UFDG. On ne doit pas l'exclure comme ça. N'est-ce pas ? On ne doit pas l'exclure comme ça. L'un des fondateurs de l'UFDG. N'est-ce pas ? Ensuite, Baouri n'est pas n'importe qui. C'est vrai. D'abord, c'est un intellectuel, nous connaissons, qui a une capacité intellectuelle, en fait, remarquable. Vous comprenez ? et ce qui est surtout important parce qu'il est question du système électrolyse dans un parti politique. Baouri a, en fait, un électorat. L'UFDG a un électorat important, mais dans cet électorat, Baouri a son électorat. Vous comprenez ? Donc, c'est très important. Il y a des sections qui appartiennent à Baouri. Alors, on ne peut pas l'exclure comme ça. Il faut l'avertir plusieurs fois. Ce n'est pas la peur du parti, disons, non, mais je crois que c'est le respect pour cet homme Baouri. Alors, pourquoi il fallait l'avertir plusieurs fois avant de passer à cette procédure d'exclusion ? Ensuite, donc, Ousmane Gawal Diallo veut se comparer à Baouri. Ils sont incomparables, vous le savez autant que moi. Ousmane Gawal Diallo, il est qui ? Quand il a été exclu, il y a eu une section dans l'UFDG qui s'est tout de suite détachée du parti ? Non, avec Baouri, effectivement, Baouri est parti avec une section du parti. Pas mal, un électorat quand même important s'est détaché sur Jean Baouri. C'est important. Et Ousmane Gawal Diallo, qui va avec lui ? Qui va avec lui ? Un homme qui, même quand il a été appelé pour être ministre, il a été incapable d'informer son parti. C'est dans le diallo, c'est à travers également les médias qu'il a appris qu'Ousmane Gawal Diallo effectivement est nommé ministre. Il n'a jamais été informé auparavant. Vous comprenez ? Donc, Ousmane Gawal Diallo veut se comparer à Baouri et veut également et se mesurer dans un diallo, cher Comteguilien. C'est une grosse heure de sa part. Ensuite, là aussi, vous le savez, Ousmane Gawal Diallo qui, là, ça m'étonne, ça m'étonne franchement. Ousmane Gawal Diallo sur l'audio, il dit carrément que, en fait, alors, Mamadi Doumbouya a donc, je crois qu'il a fait également à tous les partis politiques, n'est-ce pas, à l'UFR également. Alors, quand il a demandé à l'UFR, réfléchi, donc, à ce dernier diallo, de proposer, en fait, quatre, on ne sait pas, cinq noms, je crois, quatre ou cinq, voilà. Alors, pour des gens, pour le poste de premier ministre, n'est-ce pas, ce dernier diallo, effectivement, a fait sa proposition, il a choisi cinq noms, alors, Ousmane Gawal Diallo dit, écoutez, il a choisi le nom, vous savez, ce qu'il a fait, on lui demande de proposer, en fait, des gens, en fait, ministrables, dans, en fait, pour le poste de premier ministre. Il a cité cinq noms, et là, aucun peuple, aucun non-peule, aucun peuple, Ousmane Gawal Diallo qui le dit, n'est-ce pas ? Alors, c'est quand même incroyable. Alors, pourquoi je dis incroyable ? Parce que, c'est lié à ce que je venais dire, et avant qu'il ne soit ministre, quand il m'a appelé, depuis la Guinée, depuis qu'on a créé, il me l'a dit, très clairement, en disant, la vie, moi, je vais rejoindre ces gens, c'est-à-dire les militaires. N'est-ce pas ? Il dit, écoutez, il faut parler à ces lois, parce que, rien n'est démocratique dans le parti. N'est-ce pas ? Rien n'est démocratique. On ne voit qu'une seule coloration ethnique. Je n'invente rien sur Ousmane Gawal Diallo. Ce que je dis, exactement, je n'ai pas intérêt de mentir sur Ousmane Gawal Diallo. Ça, jamais. Vous comprenez ? Très bien. Alors, qu'il y a une seule coloration, il faut donc essayer de parler, oui, même si ce n'est pas le cas, mais il l'a dit comme ça. Il dit, bon, ok, de toute façon, on fera ce qu'il faut faire, Ousmane Gawal Diallo. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Une seule coloration, c'est-à-dire qu'il n'y a des peules. C'est lui qui l'a dit. Pourtant, ce n'est pas le cas, mais il le dit quand même. Alors, vous voyez cette contradiction quand Ousmane Gawal Diallo propose cinq citoyens d'Inaya qui ne sont pas des peules pour le poste de premier ministre parce que, au moment où il a demandé, Ousmane Gawal Diallo crie, oh, bon Dieu, il ne nomme que les autres et non les peules. Il n'y a aucun peule dans la proposition de ce dernier diallo. Vous avez une idée sur la personnalité de cet homme ? Voilà, cher Contoglien. Alors, c'est assez, c'est beaucoup. Bon, comme je vous l'ai dit, en fait, je prends, en fait, le chemin principal. Vous comprenez ? En fait, ce qui est sûrement comme information dans tout ce qu'il a dit, cher Contoglien. Très bien. Alors, j'ai aussi entendu avec cette situation d'Ousmane Gawal Diallo, pour ne pas être long cher Contoglien, alors, on a Solmane Tianguelba qui aussi veut aider et épauler Ousmane Gawal Diallo. Il n'est pas content. Il n'est pas content, il faut, en fait, appuyer, il faut aider, il faut augmenter pour Ousmane Gawal Diallo. Voilà, là, il le fait à travers d'une publication pour ce que j'ai lu, en fait, ce matin, n'est-ce pas, le titre « Nous, moutons noirs au milieu des brébis égarés ? » C'est une question, ce n'est pas seulement Tianguelba. En fait, Tianguelba, il est, comme je le disais au départ, il est, en fait, je crois, il a un poste au niveau, ce n'est pas, du ministère de la culture. Vous comprenez ? Très bien. Alors, d'abord, j'ai lu son, si vous lisez, en fait, ce poste, c'est quand même extraordinaire. D'abord, je vais parler de son poste, un brièvement. Alors, c'est la même chose que ce poste, ou ce communiqué de Ousmane Gawal-Gyalou, vous vous rappelez, la semaine dernière, un communiqué relatif à ce refus, en fait, d'une station radio-télévision de la place d'interviewer celle-là, le dialogue. Alors, Ousmane Gawal-Gyalou a fait un communiqué, vous avez vu ce communiqué. Alors, le monsieur, il y a tellement la haine, la colère, il oublie qu'il occupe un poste de responsabilité, mais la haine est là, la colère, vous comprenez. Alors, il rédige un communiqué, franchement, c'est un brouillon, brouillon d'un collégien, d'un élève. Un brouillon, je veux dire, un brouillon. Et là, il est question d'un communiqué officiel. C'est rédigé par Ousmane Gawal-Gyalou. Vous comprenez, un communiqué officiel, non seulement bourré de fautes, mais aussi, écoutez, je dis bien, c'est composé, je crois, de cinq paragraphes, cinq paragraphes, n'est-ce pas, un homme respectueux aurait rédigé ça en trois phrases, parce qu'il est question de faire passer l'information, seulement l'information, n'est-ce pas, cinq paragraphes, il a écrit Ousmane Gawal-Gyalou pour se communiquer alors que, alors qu'avec trois phrases seulement, trois phrases étaient suffisantes, cher contre le mien, n'est-ce pas, bien, c'est normal qu'il se trompe, d'abord, je ne dis pas qu'il connaît mieux, non, nous le connaissons très bien, mais c'est que la colère était là, la haine était là, il veut tellement, ça dit, quand on parle de ce dans un diallo, ce monsieur, en fait, il est dans un état s'égor, il ne se recontrôle plus, c'est cela, très bien, alors, de la même façon, j'ai critiqué ce communiqué d'Ousmane Gawal-Gyalou, alors, le poste de Tianguel, franchement, je ne dis pas que Tianguel n'est pas quelqu'un qui écrit bien, vous comprenez, mais ainsi qu'on sait, ce poste-là, qu'il a, en fait, écrit aujourd'hui, franchement, c'est, je ne sais pas, c'est sans tête, ni corps, ni queue, c'est incompréhensible, c'est quand même incroyable, vous comprenez, j'ai quand même le courage de lire le tout avec des mots de tête, lire le tout, parce que là, il cherche l'information, qu'est-ce qu'il veut, il veut écrire comme information, le chef compteur guinéen, c'est très important, alors, sûrement, il se moque de Guinée, parce qu'il y a plus de 70% d'analphabètes, alors, les gens qui ne savent pas traiter les informations, pourquoi ils se permettent de mettre des bêtises comme ça, mais c'est vrai, en Guinée, ils préfèrent écrire des tests avec des mots, je ne sais pas, des phrases, ainsi de suite, pour qu'on dit qu'ils sont intellectuels, lisez, relisez ce texte de Django, mais écoutez, ça fait pleurer, franchement, voilà, mais ça, c'était sur la forme, le fond, en fait, de son poste, cher compteur guinéen, alors, il dit, ce qui me fait, quand même, c'est quand même, c'est révoltant, quand même, alors, il dit, c'est un traître, je vous le dis, écoutez, depuis longtemps, je qualifie ce monsieur de traître aussi, vous vous rappelez, quand il est parti en exil, au temps d'être facondé, et comment il est arrivé quand le facondé était là, et ce qui s'est passé, il a même reçu de l'argent et tout, etc, etc, depuis ça, alors, il ne parlait plus, alors, je crois que, maintenant, aujourd'hui, ce monsieur a eu ce courage, cette fois-ci, d'écrire, enfin, de parler, très bien, alors, il dit, c'est lui qui parle, il dit, dans ce bled flagellé, nous n'avons plus rien à prouver, et ce ne sont certainement, pas des politiciens qui ont déchanté, des activistes dépoussolés, des gens dont l'engagement fort séné se limite à Facebook, et ces publications, en fait, éculées, après avoir avalé deux bouchées d'un lafidi mal préparé, un café mal torché, vous comprenez, mal torché, un yaourt, ou une comporte d'un rayon soldé, derrière un ordinateur acquis, avec prêt, entre des moments d'également narcissique, régulier, etc., vous comprenez, alors, vous voyez ce que ça veut dire, c'est quand même incroyable, alors, ce qui est important, il dit que, eux, ils ne disent pas, moi je n'ai rien à prouver, vous comprenez, méfiez-vous, toujours des gens qui disent, nous, nous, nous voulons ici, nous nous sommes ici, ce sont des lâches, il est capable de dire, moi, moi je n'ai rien à prouver, ils sont incapables de le dire, je dis, bien méfiez-vous de tous ces gens qui parlent comme ça, nous nous voulons ici, nous nous sommes comme ça, nous c'est cela, n'est-ce pas, chère Compto Guinean, très bien, alors, ils n'ont rien à prouver, dit, en fait, seulement Tcheng, rien à prouver, n'est-ce pas, parce qu'il dit, à ces conseils, les manifestations, ils ont participé à des manifestations, ils ont été exposés, eux, ils étaient sur le terrain, alors, il y a eu des morts, et il y a eu des cas d'exil, etc., etc., donc, ils n'ont absolument rien à prouver, n'est-ce pas, alors, moi, je dis à Tchenguel, oui, Tchenguel, vous avez beaucoup à prouver, n'est-ce pas, vous étiez sur le terrain, mais comme j'ai dit au départ, votre présence, votre engagement politique, il est question de satisfaire vos besoins égoïstes, n'est-ce pas, c'est tout, intérêt personnel, vous étiez sur le terrain, mais vous avez encore beaucoup à prouver, c'est très simple, n'est-ce pas, l'honnêteté, le sérieux, parce que vous êtes en politique, et la politique, il est question de permettre la satisfaction de l'intérêt public, et non l'intérêt personnel, et vous, vous êtes là, Tchenguel, pour la satisfaction de l'intérêt personnel, n'est-ce pas, et là, vous avez beaucoup à prouver, encore, il dit qu'eux, ils n'ont rien à prouver, mais oui, Ousmane Gawal Diallo, beaucoup à prouver, on rentre en politique, quand on rentre en politique, effectivement, on doit avoir une règle de conduite, il y a des principes qu'on doit respecter, ces principes-là, on doit les défendre, quelle que soit la tempête ou la nature de la tempête, n'est-ce pas, Tchenguel, vous avez beaucoup à prouver, quand il a été, Tchenguel a été accusé dans l'affaire de journaliste Mohamed Koulak Diallo, je crois que vous l'appelez, devant le siège de l'UFDG, alors, dans cette situation, en fait, Tchenguel a été accusé, il était accusé, n'est-ce pas, alors, moi, je l'ai défendu même dans cette situation, n'est-ce pas, il a été accusé, il est membre de l'UFDG, on l'accuse d'avoir tiré sur un citoyen journaliste, n'est-ce pas, alors, il a quitté le pays, il est parti en exil, n'est-ce pas, il n'a pas été jugé, il a quitté le pays, il est parti, n'est-ce pas, il est parti, s'asseoir, effectivement, en France, il est rentré, comment, pendant que Alpha Condé est là, les gens qu'il a accusés sont encore là, pourtant, il dit qu'il ne se reproche absolument de rien, il est quand même rentré, comment, moyennant quelque chose, il a reçu de l'argent de Alpha Condé, nous le savons tous, chers Comptogéniens, ça ne se cache pas, et quand il est rentré, il a changé totalement, en fait, sa forme d'argumentation, ce n'était plus pour lui réfléchir, mais plutôt le pouvoir, totalement, en fait, amadoué par le système d'Alpha Condé, c'est clair et net, tiens bien, alors, ça me fait rire quand même quand il parle que, eux, de toute façon, ils sont sur le terrain, ou ils étaient sur le terrain, mais qu'ils ont, en fait, des gens qui sont derrière leur ordinateur, là-bas, sur Facebook, par-ci, par-là, alors, dire par-là que, effectivement, Facebook ne fait absolument rien, Tianguel, vous savez que là, vous vous trompez, n'est-ce pas, l'effet aujourd'hui, en fait, des réseaux sociaux, notamment Facebook, en fait, je crois que cela, c'est incalculable, l'effet, n'est-ce pas, nous savons tous ce qui se passait, et Tianguel, si vous ne le savez pas, vous pouvez demander à Ousmane Gawal Diallo, c'est votre ami, Ousmane Gawal Diallo, je me rappelle bien, je vais le dire ça, à un moment donné, vous vous rappelez autant d'ailleurs, Ousmane Gawal Diallo, d'ailleurs, il a été plusieurs fois arrêté, à un moment donné, il a été arrêté, il y avait en ce moment, le fameux Bafoué, vous comprenez, le moment Bafoué, en ce moment, Bafoué, Camara, n'est-ce pas, alors, il a été arrêté par Bafoué, il était en garde-vue quelque part, je me rappelle, c'est Ousmane Gawal, m'appelle de Conakry, il était ici, à Bruxelles, il m'appelle, alors qu'il est arrêté, il en garde-vue, il avait peur, il avait peur, la voix tremblante, n'habite les camarades, vous devez faire quelque chose, faites également des publications, ils m'ont arrêté injustement, je dis bien, la voix tremblante, n'est-ce pas, alors, me demandant des publications, ou à travers Facebook, les réseaux sociaux, pour que, également, l'opinion, en fait, nationale et internationale, soit, au fait de la situation, n'est-ce pas, quand tout le monde est informé, alors, cela peut jouer sur l'action, cela peut jouer sur le pouvoir, n'est-ce pas, Ousmane Gawal, donc, me demande, également, de passer par Facebook, pour que son cas soit, quand même, connu, n'est-ce pas, et résolu, comme conséquence, chère Comte Guignan, Tchangel, vous le savez très bien, alors, mais là, bon, on vous comprend, chère Comte Guignan, très bien, alors, c'était sur, principalement sur ces éléments, je ne veux pas retarder beaucoup, vous l'avez compris, alors, Tchangel, Ousmane Gawal, Diallo, qui sont des traites, mais, comme je le dis, dans l'un ou l'autre des cas, c'est-à-dire Ousmane Gawal, Diallo, Tchangel, j'ai dit des gens qui sont là, effectivement, pour satisfaire les besoins, les intérêts personnels, n'est-ce pas, il est clair, ils sont dans le parti, ils sont rentrés dans le parti, parce que, Tchangel le dit également, dans son poste, il a dit, bon, écoutez, nous sommes, en fait, Mamadi Doumbouya, parce que nous pensons que, lui, il va essayer, également, de faire ce qu'il faut pour la Guinée, il dit, de la même manière, nous sommes rentrés dans l'UFDG, également, de la même manière, nous sommes rentrés, nous sommes venus, en fait, vers Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, Tchangel, il n'est pas interdit, effectivement, de personne, écoutez, quand Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, le 5 septembre 2021, alors, écoutez, c'est normal, et ils ont dit que, bon, tous les Guinéens peuvent venir, on va travailler ensemble, n'est-ce pas, et c'est normal, ils ont renversé un autoritaire, ils ont renversé un homme qui s'aimait de la pagaille en Guinée, alors, ils sont venus, avec de beaux discours, désormais, là, il sera la bosse pour tous les Guinéens, n'est-ce pas, mais c'est important, il y a l'espoir, où il y avait l'espoir, alors, en ce moment, moi, je ne vois pas, qu'on dise à quelqu'un, viens travailler, et qu'il refuse, non, écoutez, vous êtes libres d'accepter ou non, bien, n'est-ce pas, c'est très bien, vous venez travailler, n'est-ce pas, mais écoutez, quand vous venez avec Omadidou Mouya, qui dit qu'il va effectivement faire ce qu'il faut, n'est-ce pas, en suivant la règle, quand vous venez travailler avec ce monsieur, et quelques temps après, vous notez, que cet homme, ce monsieur en question, n'est pas si différent de l'homme qu'il a renversé, Alpha Conde, je ne dis pas qu'il faut démissionner, mais gardez le silence, taisez-vous, sinon, finalement, c'est une humiliation, parce que, il y a, tout maintenant est sur place, tout montre maintenant, que Omadidou Mouya, s'il doit continuer, il sera pire, pire que Alpha Conde, alors, si vous vous dites, que vous quittez Cédane Diallo, vous quittez l'UFDG, n'est-ce pas, je dis Cédane Diallo, parce qu'ils sont dans le parti, pour Cédane Diallo, ils sont là, il faut que Cédane Diallo, leur fasse effectivement, ce qu'il faut, dans le sens, de la concrétisation de leur intérêt personnel, n'est-ce pas, alors, vous quittez l'UFDG, parce que vous dites là-bas, l'intérêt personnel, on ne peut plus, en fait, le satisfaire, vous allez vers Omadidou Mouya, vous comprenez, et, effectivement, ils sont là pour ça, n'est-ce pas, mais, vous allez vers Omadidou Mouya, et que, finalement, là, c'est l'échec total, alors, comment feriez-vous, en ce moment, Tiangé, parce que Omadidou Mouya, qui tue, comme Alpha Conde, il fait la même chose, alors, vous vous dites, nous venons, parce que Omadidou Mouya, nous passons, il va faire des choses correctement, correctement non, parce qu'il est en train de tuer vous aussi, n'est-ce pas, c'est comme Toguiniens, alors, ne trompez personne, vous avez quitté l'UFDG, parce que, finalement, les intérêts personnels, bon, comme vous le pensiez, alors, n'ont pas été, en fait, satisfaits, alors, il faut aller vers Omadidou Mouya, la tradition, mais c'est cela, c'est clair et net, n'est-ce pas, chers compétences guinéens, très bien, alors, c'était Nabila et Canara, depuis Bruxelles, chers compétences guinéens, alors, c'est vraiment dommage, je termine par ce point, c'est vraiment dommage que tout, je dis que tout soit axé sur ces Délan Diallo, et ce n'est pas étonnant, parce que c'est l'homme incontournable, c'est le politicien incontournable en Guinée, et c'est vrai, à cause de l'électroir qu'il a, ça c'est clair, et c'est chers compétences guinéens, et c'est vraiment dommage que le pouvoir de la transition n'a pas été si intelligent, et parce que, je suis sûr à 100%, je n'ai pas eu cette conversation avec cette Délan Diallo, ni rien, mais connaissant la personnalité de l'homme, vous comprenez, alors je me dis, mais écoutez, si Mamadi Domboya, même trois ans de transition, cette Délan Diallo n'aurait pas refusé si Mamadi Domboya avait une certaine considération, un respect pour le procès démocratique, n'est-ce pas, cette Délan Diallo également se bat pour le procès démocratique, bien sûr, il veut le pouvoir, mais à travers un procès démocratique propre. Alors, si Mamadi Domboya avait promis, effectivement, trois années de transition, mais dans le respect, vous comprenez, de l'esprit du procès de la démocratisation, je suis sûr que cette Délan Diallo n'aurait pas refusé. Et c'est la question seulement pour Mamadi Domboya alors de suivre à la lettre, en fait, l'esprit du procès démocratique et d'accepter la collaboration de cette Délan Diallo. On aurait fait trois années, disons, de transition, cette Délan Diallo ne l'aurait pas refusé et tout se serait passé tranquillement dans la transparence, plutôt dans la tranquillité ou de la stabilité sans aucun problème, cher Comptogne. Dommage, ils n'ont pas été intelligents pour exploiter ce point. Alors, ils ont dit, écoutez, qui est cette Délan Diallo, qui est l'EFDG ? Nous, on s'en fout, en fait, qu'un leader ait un poids électoral important. Nous imposons la force. Vous voulez imposer la force ? Eh bien, on verra la suite, Mamadi Domboya. C'était Nabila Camara, depuis 8 siècles, merci pour le coup de te. Bonsoir, les chers compétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada